Musique Le contexte économique, on est en 2011. On sort d'une récession majeure depuis le début des années 2000. Le marché du papier journal a commencé à décroître en Amérique du Nord. On était dans une situation précaire étant donné la situation du papier journal. On a commencé un exercice stratégique avec le groupe de carton. Parce que la division du carton, c'était une division qui avait beaucoup de potentiel pour croître. On a donc commencé à regarder plusieurs alternatives. Et de là est arrivé le choix de la machine numéro 10 à Trois-Rivières. Pour des raisons techniques, c'était une machine qui était idéale pour ça à cause de sa largeur, à cause de sa capacité de production. Et finalement, à Trois-Rivières, on avait accès à une main-d'oeuvre qualifiée. La machine 10 sur le papier journal, c'était une très belle feuille. C'était une des belles feuilles en Amérique du Nord. On savait que cette machine-là était fiable. Elle donnait de la qualité. Ça fait qu'on voulait, pour le nouveau produit, on voulait continuer dans la même veine. Donc, une des complexités qu'on avait au départ, c'était de faire une construction en même temps que l'usine était en opération. Donc, on continuait de produire du papier journal, sachant bien que dans les mois qui allaient suivre, on allait faire la construction finale pour éventuellement faire du carton. On voulait installer toute cette nouvelle technologie sur la machine existante. Donc, ça, c'était tout qu'un défi. J'ai été impressionné par le choix des technologies qui fait en sorte qu'on est capable de faire un carton qui va définitivement battre la compétition. Quand on a annoncé le projet, ça faisait deux ans et demi presque qu'on travaillait dessus. Ça fait que la planification et la préparation d'un projet, c'est la clé. On ne voulait pas faire de compromis sur la qualité. La particularité de ce projet-là, c'est que souvent, c'est un projet, c'est soit des shutdowns ou un projet majeur. Mais souvent, les projets majeurs, c'est une nouvelle construction. Dans le cas de ce projet-là, on avait les deux dans le même. C'est-à-dire qu'une grosse partie du travail qui se faisait à la toute fin du projet. La complexité de la construction, c'était plus le temps qu'on avait. Parce que la machine 10 produisait de papier journal, ça fait qu'on voulait la fermer le moins longtemps possible. Moi, je le répète souvent, puis c'est un peu la racine de Kruger quand on est appelé à faire des gros projets comme ça. C'est d'être capable de mettre des gens qui ont beaucoup d'expertise, qui ont vécu la 10 il y a 25 ans, puis qui sont avec nous autres pour ce projet-là. Puis, on a des jeunes ingénieurs qui sont appelés et qui sont avec nous autres, peut-être, nous autres espérés, encore 20 ans. De faire un projet, une construction sur 10 semaines, arrêter une machine, la modifier complètement, puis 10 semaines après, la repartir pour faire un nouveau produit. Ça, c'était une complexité, une organisation qui a demandé beaucoup de rencontres, du synchronisme entre les travailleurs, les gens de construction, les gens d'usine, pour s'assurer qu'on respecte les délais. Elle est unique au monde, cette machine-là, telle qu'elle est construite maintenant. Il faut comprendre qu'on a la plus grande usine de mise en pâte d'OCC en Amérique du Nord, à un seul pôle peur, à plus de 1200 tonnes par jour. On a réussi à utiliser un endroit qui était désaffecté, puis à le rendre, lui donner une deuxième vie. On reçoit de la fibre recyclée qui arrive de plusieurs fournisseurs différents. Donc, l'objectif, c'est de nettoyer la pâte pour qu'elle soit la plus propre possible, pour être capable d'offrir un carton de qualité. Donc, dans le fond, l'usine de Trois-Rivières consomme des charges actuellement 50 remorques, 40 et 50, puis ça va aller jusqu'à 55 remorques par jour, 7 jours semaine, 365 jours par année. C'est vraiment un produit qui n'a pas été disponible dans le marché. Notre vision est vraiment très simple, d'apprendre des solutions intelligentes, de meilleures et de souci d'affecter à nos clients dans ce pays, dans l'Amérique du Nord, et dans le monde. Les clients connaissent nous très bien. Ils connaissent que notre but est de les aider, de travailler ensemble, de développer, de sauver des coûts, de améliorer la qualité. It's been very positive overall, so first and foremost, all of our customers were very pleased to know that the start-up schedule was respected. It was a big adjustment for them. They needed to know that we were educated, that we were well versed, that we understood the product line. And so some of the positive feedback has been that they feel that it's been a very, very easy transition, and the best feedback of all is that the product quality is excellent. So we could not ask for more. The feedback that we're getting from customers is, you know what, the product that you're delivering is actually better than what you promoted prior to your start-up. The impact of the new production of recycled recycled cartons, we didn't have before. Obviously, it was a big project that was, I would say, in the time, very, very, very long. So we're talking about 55,000 hours of training, which has been given to almost 200 employees. The people have contributed to that machine is delivered in the time, but also, there's this heart, the heart that has been given there. It's really a very good news. Everyone wanted to participate in this project, I was the first one. We wanted to participate in a few degrees or so, so we want to remit to the workers. Yes. We built a new machine, there's a new OCC plan that was put in place, but beyond that, we're building the future. We built the future of our business for generations and generations to come. It's payable for the business. It's also good for the economy trifling, because there are a lot of sub-traitors around and people who profit from it. It's really a big project. Bravo, 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 bravo aux gens de la construction qu'on travaille là, les entrepreneurs qui ont travaillé là, les gens de l'usine. What makes this project successful for Kruger, first and foremost, is our people. They make the difference. I would like to recognize that the fact that we are involved in this project has given a future to a generation, at least, of workers. So, we just put the table for 25 years with this machine. The reconstruction, a project of 250 millions in the papers, we don't see it every day. This project leads to our organisation, c'est, aujourd'hui, on regarde où par en arrière, on regarde où par en arrière. Ça, ça fait toute la différence. We're transforming a paper machine. We're transforming a culture into our heavier and the packaging group. And by doing that, we're transforming the Kruger organisation. And it is going to be the best liner board machine in North America. And I'm looking forward to 2017 when you get up here and say, Mr. Kruger, you did it again.